Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce 19-20 régional dont voici les titres. Après les premières véritables chutes de neige, la première véritable tempête hivernale, elle a commencé à traverser la France et amènera de la neige sur les hauteurs du nord de la région. Dans les Pyrénées, on s'accommode de ces phénomènes météo habituels. Les Pyrénées viennent seulement de se recouvrir d'un épais manteau blanc, rien d'inhabituel. Mais les petits villages sont livrés à eux-mêmes pour le déneigement des routes. A Gesties en Ariège, Geoffrey Berg, Pascal Dussol. Dans ce village de 20 habitants, perché sur les hauteurs du Vic de Sceaux, le fort enneigement de ces derniers jours cause quelques difficultés de circulation. Là, vous avez la route d'accès du village. La déneigeuse passe là, déneige ici. Mais toutes les petites rues qui vont dans le village, elles sont obstruées par la neige. Et ça empêche le facteur d'amener sa lettre, l'infirmière de venir faire sa piqûre. Ça pose un petit problème. Alain passe son deuxième hiver sur la commune. S'il dit avoir connu pire, il déplore tout de même le manque de moyens alloués au déneigement. Comme on n'est pas beaucoup, ils estiment peut-être qu'ils n'ont pas besoin de déneiger comme des routes principales. Ce que je peux concevoir, sauf qu'il y a quand même des gens qui travaillent, il y a des gamins qui vont à l'école. Claire, elle, s'est installée sur la commune il y a deux ans avec son conjoint. Si la neige ne perturbe pas leur activité d'éleveur laitier, elle a un impact sur l'organisation de leur journée. Les problématiques, elles viennent surtout du transport des filles. On a deux petites filles en bas âge. Il y en a une qui va à l'école à Osat, donc le transport scolaire, amener la plus petite chez la nounou, redescendre les chercher. Et là, ça se complique un peu plus quand il y a des grosses chutes de neige. Pour se déplacer malgré la neige, les habitants de la commune se rendent service à tour de rôle. Roland, retraité, ne possède pas de véhicule. Il peut compter sur l'aide de ses voisins. Soit pour aller me ramener le pain, soit il me porte en course car j'ai vraiment besoin pour les 15 jours la semaine. Il y a toujours une entraide, ce qui est normal dans des petits villages. Bon Roland, demain 8h30, on descend à Tarascon. Ça marche, je t'essaie pas. A demain. Ciao, à demain. Ciao. Malgré les inconvénients, la neige est donc un vecteur de solidarité. Elle a même un autre mérite, transformer le village en terrain de jeu grandeur nature pour les lugeurs en herbe. Sous-titrage Société Radio-Canada